... Bonjour, vous êtes le directeur de l'agriculture au Conseil Général. Pour commencer, Terroir 13, c'est quoi ? Terroir 13, c'est un mini-salon départemental de l'agriculture que le Conseil Général et la Chambre d'agriculture organisent depuis 15 ans et qui est l'occasion, une fois par an, de mettre l'agriculture et les produits de l'agriculture, que ce soit végétal ou animal, à l'honneur, à Marseille, principal bassin de consommation des Bouches-du-Rhône. Alors justement, l'agriculture dans les Bouches-du-Rhône, ça représente quoi ? Alors c'est vrai que quand on pense Bouches-du-Rhône, on ne pense pas forcément agriculture. Pourtant, on est l'un des principaux départements du sud de la France et peut-être même de France, à vocation agricole, on ne le sait pas. Un tiers de notre territoire, ça représente à peu près 170 000 hectares sont consacrés à l'agriculture. Ça représente à peu près 4 500 emplois dans le département d'exploitation directe plus de 10 à 15 000 emplois induits. Et puis ça représente grosso modo un chiffre d'affaires annuel d'un milliard d'euros. Donc c'est loin d'être négligeable. Et c'est une vraie activité économique qui en plus a un impact territorial absolument déterminant. Et combien de visiteurs attendez-vous lors de ces trois journées ? Alors écoutez, lors des 14 précédentes éditions, on a eu entre 35 et 40 000 visiteurs. C'est vrai que cette année, on a dû avancer la manifestation d'une semaine. Donc on espère que le public sera aussi massivement au rendez-vous. On vous le souhaite en tout cas. Alors le terroir englobe une palette très large de métiers, du berger au maraîcher en passant par le jardinier. Alors Frédéric Matéi, qu'est-ce qui définit le terroir ? Alors le terroir, c'est un sujet un peu compliqué, c'est un vaste sujet. Je crois que ce qu'il faut retenir pour les Bouches-du-Rhône, c'est la grande diversité des terroirs. Il n'y a rien d'homogène et de global, mais il y a bien une diversité de terroirs qui vont de la Camargue aux Alpies, en passant par le Pays d'Aix, la Haute-Vallée de la Durance. Chaque terroir ayant une spécificité qui génère une activité agricole particulière. Ce qui explique que vous retrouvez ici sur ce salon une grande diversité de produits, même si effectivement les Bouches-du-Rhône sont réputées pour certains types de produits. Je pense en particulier aux fruits et légumes que vous allez retrouver un peu partout et qui sont un peu le produit phare emblématique du département. Mais ce qu'il faut retenir, c'est la diversité des terroirs dans le département. Et le terroir, ça sent bon. Alors Terroir 13, c'est une centaine d'exposants. Je vous propose tout de suite de découvrir quelques stands avec nous. Terroir 13, c'est aussi l'occasion de faire son marché, de déguster de bons produits, comme par exemple ici, nous avons des navettes. Tout à fait. A l'occasion de Terroir 13, vous allez trouver de très nombreux produits traditionnels et emblématiques de la culture provençale, comme les navettes. Vous allez également trouver du miel. Vous allez pouvoir trouver autres produits emblématiques du département, de l'huile d'olive. Et puis, bien entendu, tout ce qui fait la spécificité de notre économie agricole et sa richesse, des fruits et des légumes de saison, frais et de saison, j'insiste, et en particulier des abricots, des pêches, des cerises, des melons. Qu'on peut déguster en pique-nique en dehors. Qu'on peut tout à fait déguster en pique-nique en dehors. C'est l'intérêt de cette manifestation. C'est de vous permettre non seulement d'acheter, mais de profiter sur le parvis de l'hôtel du département, d'une dégustation qui est organisée par les producteurs eux-mêmes et qui vous propose une large palette de produits mis en scène dans la gastronomie locale. Alors, Terroir 13, c'est aussi des animations pour les petits, un concours de cuisine, une ferme à ciel ouvert et même une ferme de bébés animaux, idéale pour une sortie en famille. Alors, tout à fait. L'espace animaux a toujours été l'espace un peu emblématique de cette manifestation où petits et grands foncent volontiers à la première visite. Et on a à peu près 250 à 300 animaux qui sont accueillis chaque année sur cet espace. Et là aussi, une grande diversité d'animaux qui vont des animaux de la basse cour en passant par les taureaux, les moutons, les autruches. Enfin, une palette assez large de tout ce que vous pouvez trouver dans les élevages des bouches du rhum. Et la nouveauté cette année, c'est le jardinage ? Alors, tout à fait. On a souhaité mettre l'accent sur le jardinage qui est une activité en pleine expansion et à cette occasion faire passer un certain nombre de messages sur la nécessité de mieux respecter son environnement, sur la nécessité également de mieux respecter la biodiversité. Donc, l'idée de cet espace, c'est d'encourager le grand public qui a des jardins, des balcons ou autres, à jardiner en utilisant beaucoup moins de pesticides et davantage en ayant recours à des techniques agroécologiques. Merci beaucoup Frédéric Matély de nous avoir rejoints.